Dans cette vidéo sur le calcul littéral, je vais te parler des égalités. Pour commencer, qu'est-ce qu'une égalité ? Une égalité, c'est en fait constitué de ce qu'on appelle deux membres séparés par le signe égal. Faisons un petit exemple. Est-ce que 3x plus 5 égale 8y moins 2, c'est une égalité ? On reprend notre définition. On a bien un signe égal, et de chaque côté, on a un premier membre qui est 3x plus 5, et un deuxième membre qui est 8y moins 2. On a bien donc deux membres séparés par le signe égal. Autrement dit, 3x plus 5 égale 8y moins 2, c'est bien une égalité. Un deuxième exemple. Est-ce que 2x moins 5y plus 3, c'est une égalité ? On voit bien, qui dit égalité, dit égal, égal, on voit bien. Et bien là justement, on n'en voit pas. Autrement dit, on n'est pas séparés par le signe égal, il n'y a pas deux membres, il n'y en a qu'un seul. Donc ceci n'est pas une égalité. Voilà, ce n'est pas encore très compliqué. Bien, ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'une égalité est vraie ou fausse ? Donc on dira qu'une égalité est vraie, on se doute de quand ? Quand les deux membres de chaque côté, là, du signe égal, ont la même valeur. Petit exemple. Alors, est-ce que donc 2x4 égale 24 divisé par 3, est-ce que cette égalité, elle est vraie ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde chaque membre, ici, 2x4 et 24 divisé par 3. On les regarde chacun de son côté, on les regarde séparément. Donc on fait 2x4, ok, ça fait 8. Et 24 divisé par 3, eh bien ça fait 8 aussi. Autrement dit, les deux membres ont bien la même valeur, cette égalité est donc vraie. Un deuxième exemple, est-ce que 3 plus 2 égale 30 divisé par, entre parenthèses, 6 moins 1, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, comme tout à l'heure, on va calculer le premier membre, 3 plus 2, ça vaut 5. 30 divisé par 6 moins 1, on le fait en calculant priorité la parenthèse, 6 moins 1, ça fait 5. Autrement dit, tout ça vaut 30 divisé par 5, mais 30 divisé par 5, c'est 6. Et on voit bien qu'ici, les deux membres ne sont pas égaux. Autrement dit, l'égalité n'est pas vraie. Donc voilà pour qu'est-ce que c'est qu'une égalité vraie ou qu'est-ce que c'est qu'une égalité fausse. Donc là, ce n'est pas encore très compliqué parce que ces égalités ne sont pas écrites avec des expressions littérales. Là, ce ne sont que des nombres. Pour le moment, je dirais, pour toi, tu te dis, jusque-là, ce n'est pas encore trop compliqué. Oui, mais nous, maintenant, si on met des égalités avec des expressions littérales, ça commence à se compliquer. Donc l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va savoir si une égalité est vraie ? On voit bien que de toute manière, du fait que c'est du calcul littéral, on a des lettres. Autrement dit, il faut au moins savoir combien valent ces lettres. Donc, on a une petite méthode qui nous dit que pour tester si une égalité est vraie pour des valeurs numériques affectées aux lettres, c'est-à-dire quand on veut certaines valeurs, si on veut remplacer les lettres par certaines valeurs, Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule séparément, comme on vient de faire là, les deux membres de l'égalité, évidemment, en remplaçant chaque lettre qu'on a par le nombre qu'on nous donne, et on compare les résultats. C'est exactement ce qu'on vient de faire, à la seule petite différence, qu'on a des lettres et que ces lettres, on les remplace. Bien. Exemple 1. On a donc une égalité. Un membre de gauche, un membre de droite, un égal au milieu, ceci est une égalité. Et la question, c'est de savoir si elle est vraie quand x vaut 1 et qu'y vaut 2. Bon, on se dit quoi ? Ok, on prend le premier membre. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, on a séparé nos calculs. Le premier membre, c'est 2 fois x plus 1. Oui, mais donc on veut savoir si c'est vrai quand x vaut 1. Autrement dit, je vais remplacer le x par 1, ça va être 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc mon premier membre vaut 3 quand x vaut 1. Et le deuxième membre, je remplace le y par 2, puisqu'il n'y a que du y dedans. Ça fait 4 fois 2, moins 5. Et 4 fois 2, ça fait 8, moins 5, ça fait 3. Ah, alors donc, mes deux membres sont égaux. Et bien donc, c'est que mon égalité, elle est vraie quand x égale 1 et que y est égale à 2. Si je reprends exactement la même égalité, mais cette fois-ci, avec x qui vaut 3 et y qui vaut 4, je refais la même chose. Je prends le premier membre et je remplace dans le premier membre le x par 3. Alors évidemment, s'il y avait eu du y là-dedans, je remplacerais le x par 3 et le y par 4 dans le premier membre. Bon là, c'est parce que j'ai mis que du x et dans l'autre que du y. Mais on aurait pu avoir du x et du y dans les deux termes, enfin dans les deux membres. Donc 2 fois, je remplace si on a dit le x par 3. 2 fois 3 plus 1, ça fait 2 fois 3, 6 et 1, 7. Et le deuxième membre, quand y vaut 4, ça vaut donc 4 fois 4, moins 5. Mais 4 fois 4, ça fait 16, moins 5, ça fait 11. Et là, on se dit, ouille, ouille, 7, c'est pas égal à 11. Autrement dit, mon égalité n'est pas vraie quand x égale 3 et y égale 4. Donc voilà ce que c'est que tester des égalités. Pas très très compliqué. Après, à toi de le refaire et voir si tu y arrives.